... Cathy ! Je t'ai cuisiné un plat. Ça sent bon. Goûte un peu. Hum, c'est succulent. Vraiment ? Des épinards ? Des épinards très spéciaux, des épinards d'ortie. Quoi ? J'espère que tu rigoles ? Pas du tout. Tu viens de manger des orties. Ça ne m'a pas piqué. C'est parce qu'il y a une astuce. Pour cuisiner des orties, on utilise ces petites feuilles ici. Tu peux les toucher sans risque. Je vais tester. Vas-y. Tu as raison. Elles ne piquent pas. Avec les grandes feuilles, méfie-toi. Qu'est-ce qui pique si fort chez les orties ? Ces poils sur la tige ? Ces poils-là ? Oui. Ces poils qui hérissent la tige servent à empêcher les insectes de grimper sur la plante. Mais pour nous, ils sont inoffensifs. On ne sent rien. L'ortie pique quand on la frôle, c'est-à-dire quand on touche ses feuilles. Ce sont donc les poils des feuilles qui doivent piquer. Absolument. Si on saisit doucement une feuille d'ortie comme ceci, ça ne pique pas du tout. Il ne se passe rien. Mais comme tu l'as dit, lorsqu'on frôle une ordie, les poils qui recouvrent les feuilles se transforment en piqûres toxiques. Voici l'ortie vue sous une puissante loupe. Quand on heurte un des poils de biais, le sommet se détache. Il vole carrément en éclats. Le bord du poil est maintenant aussi inséré qu'une aiguille de seringue. La pointe s'enfonce dans la peau et un liquide est injecté depuis l'intérieur du poil. Comme avec une piqûre. C'est ce liquide qui pique qui provoque une brûlure. Pourquoi l'ortie pique-t-elle ? Afin de décourager les insectes et les herbivores de la dévorer. On peut diminuer l'effet des poils urticants en arrosant copieusement les orties ou en plongeant les feuilles dans de l'eau chaude. Les orties sont aussi très utiles. L'ortie séchée est utilisée pour préparer des infusions. Lorsqu'on laisse reposer des orties longtemps dans l'eau, on obtient du purin d'ortie. C'est pratique et très utile. Ce liquide nauséabonde et pourvu de substances toxiques permet d'éliminer les pucerons des plantes. Sans l'existence des orties, le pan du jour, un somptueux papillon, n'existerait pas. Le pan du jour dépose ses oeufs uniquement sur des orties. Les chenilles sont capables de dévorer les feuilles sans se piquer. Elles se transforment ensuite en chrysalides avant de devenir de nouveaux papillons. Des épinards d'ortie. Du thé d'ortie. Le purin d'ortie contre des pucerons. L'ortie est aussi la plante nourricière des chenilles du pan du jour et d'autres papillons. L'ortie est aussi importante qu'utile.